L'objectif de ce bâtiment était d'allier à la fois notre savoir-faire industriel et notre savoir-faire d'innovation. Il a été éco-conçu en totalité avec l'aide de cabinets d'études techniques spécialisés dans l'objectif de donner aux salariés des conditions de travail optimisées tout en respectant notre empreinte sur l'environnement. L'objectif était de passer de 15 millions d'unités, ce qu'on a réalisé en 2018, à plus de 40 millions d'unités dans les prochaines années. Il fallait changer un petit peu l'approche au niveau machine et on est parti sur des machines plus automatisées. La première chose qui était importante pour nous, c'était de travailler sur un développement durable et donc on a privilégié plutôt des filières françaises au niveau de la conception du matériel et l'achat des machines. Cette station d'épuration permet de traiter à plus de 70% nos polluants. Nos polluants sont forcément biodégradables, ça c'est ce qu'on a pu prouver avec l'étude. Mais surtout on a une solution qui n'a pas d'intrants chimiques et qui permet d'utiliser les micro-organismes pour pouvoir dépolluer notre eau industrielle. L'équipe est en gros composée d'une trentaine de formulateurs experts. On a quatre pôles d'expertise qui sont représentés. Le soin qui représente une grande part des développements. On a également l'hygiène capillaire. Le maquillage qui prend de l'ampleur. Et le pôle aromar. On arrive à peu près à l'année sur 3100 essais, 150 pilotes. Et du coup, sur l'année 2018 par exemple, on a sorti 90 innovations. Un produit cosmétique bio et naturel est avant tout un produit cosmétique. Et en plus, il est vertueux, il est respectueux de l'homme et de l'environnement. Notamment dans les dernières innovations, on pourra citer la formulation de produits poêlergéniques à base d'eau thermale Jonzac. C'était une réelle prouesse technique. Et également aussi le lancement de nouvelles textures gel crème à base de gomme naturelle. Sans dérivé pétrochimique. Nous nous sommes très fiers. Nous développons aussi des flacons éco-conçus. La première chose que je ressens, c'est beaucoup de fierté. Parce qu'on porte des valeurs qui me sont chères et qui sont fortes. Et qui à travers ce bâtiment, on le voit, sont poussées au maximum de ce que nous pouvons faire. Au-delà des mots qui peuvent être dits, là il y a des actions qui sont concrètes, qui sont faites. Avec les ambitions et les valeurs portées par le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada